Bonjour à toi, moi c'est Élise et c'est un vrai plaisir de te retrouver à nouveau pour une nouvelle pensée du jour. Ce matin pour moi je me suis réveillée avant le soleil, il faisait encore nuit noire, ça me déprime toujours un peu. Mais savoir qu'on allait passer ce moment ensemble, ces 2-3 minutes, c'était comme un petit soleil qui illumine tout, alors du coup mon moral va beaucoup mieux. Et je te propose que ce matin on prenne un sujet important et plein de bonne humeur, tu es choisi. La pensée du jour se trouve dans le psaume 64, le verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. La Bible et en particulier les évangiles va beaucoup parler de comment Jésus est allé voir plein de personnes différentes pour leur proposer de le suivre pour qu'il soit leur enseignant. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas une histoire qui ressemble à une autre. C'est comme si Jésus avait fait différemment pour chaque personne qu'il rencontrait. Des fois il leur déjuste, hé les gars, venez avec moi. Des fois il leur parle de leur métier et leur dit, tu peux changer de vie. Des fois il fait une guérison avant. Ou alors il va à l'encontre des codes sociaux de l'époque pour les interpeller et leur dire, tu es plus que ce que le monde voit de toi. En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que Dieu ne fait pas de généralité. Alors oui, on nous dit que Jésus est venu sauver l'humanité. Mais pour chaque personne, il utilise une méthode différente, adaptée. Pourquoi ? Exactement pour ce que dit la pensée du jour. Tu as été choisi par Dieu. Toi, avec qui tu es, avec ton histoire, avec tes forces, avec tes défauts, avec les casseroles que tu te traînes. Dieu t'a regardé tel que tu es et a dit, cette personne-là, je veux la choisir parce qu'elle est importante. Je ne sais pas combien de fois dans ma vie, combien de fois dans ta vie, on n'a pas été choisi. En cours de sport à l'école, pour un travail, pour un projet intéressant, pour une promotion, pour une personne qu'on aimait et qui ne nous a pas aimé en retour, qui ne nous a pas choisi comme partenaire de vie. Ces échecs, ces refus, ils nous ont fait plus ou moins mal suivant s'ils étaient importants ou pas. Mais quoi qu'il en soit, tu peux être sûr d'une chose. Pour le choix le plus important de l'univers, tu as été choisi par Dieu pour dire, pour la vie éternelle, pour être sauvé, pour être aimé par moi Dieu. Cette personne-là, je la veux dans mon équipe. Je la choisis, je ne passerai pas à côté. Alors, peu importe ce qui va se passer dans cette journée, des bonnes choses ou des choses plus difficiles, je t'invite à garder dans un coin de ta tête cette parole. J'ai été choisi par Dieu pour la vie éternelle. J'espère que la pensée du jour t'a fait du bien et que tu vas pouvoir passer une belle et une bonne journée. N'oublie pas de partager cette vidéo autour de toi avec les personnes qui comptent pour toi. Pense aussi à t'abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne louper aucune des pensées du jour. Et moi, je te donne rendez-vous demain matin.